Eh bien, salut tout le monde, c'est Antroll, comment allez-vous ? Et aujourd'hui, petite vidéo, comme vous avez sûrement dû le voir aujourd'hui, il y a eu à Bruxelles un attentat, plusieurs attentats même, avec des bombes, qui a été identifié par l'état islamique. Donc je fais cette vidéo déjà pour apporter le soutien aux victimes. Moi aussi, j'avais de la famille là-bas, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a eu aucun problème. Je fais cette vidéo-là parce que je me suis dit que c'était quand même important de montrer mon soutien, comme vous avez pu le constater aussi avec les autres attentats, j'ai toujours été présent. Je ne voulais pas laisser passer ça, surtout que là maintenant, c'est sur le territoire belge, et plus on avance et plus ça commence à... Enfin, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment continuer de lutter, il ne faut pas mélanger l'état islamique et les musulmans, il ne faut pas mélanger ça, il faut rester soudé, il ne faut pas tout mettre dans le même panier, il faut savoir faire la différence entre musulmans et extrémistes. L'état islamique essaye par tous les moyens d'imposer leur religion, par les armes, par la guerre, par le sang, alors que les vrais musulmans, eux, se contentent d'aimer leur religion, ils font ce qu'ils aiment, ils respectent leurs dieux, leurs coutumes, tout ça dans la paix. Donc s'il vous plaît, je vous demande de ne pas mettre tout ça dans le même panier et de quand même respecter cette religion au lieu d'envoyer plein de messages de haine sur Facebook ou sur Twitter, du genre dégager notre pays. C'est sûr qu'avec les immigrés, les réfugiés qui viennent en Belgique ou en France ou dans l'Europe, c'est sûr qu'on ne peut pas contrôler tout le monde, mais ces personnes-là fuient justement l'état islamique et si vous jamais vous insistez absolument pour qu'elles repartent dans leur pays, ça ne fera qu'empirer les choses et justement ça prouvera que l'état islamique a réussi à créer cet état de peur et c'est exactement ça qu'elle veut. Donc je vous en supplie, évitez de tomber dans la haine et faites vraiment attention. Donc j'apporte vraiment tout mon soutien aux familles des victimes. Je tiens à signaler que demain vous aurez la vidéo de mercredi et qu'il n'y aura plus aucune vidéo jusque dimanche en soutien aux familles. C'est la seule chose que je peux faire. À la fin de cet enregistrement, vous aurez plusieurs photos, voire des dessins de critiques, de personnes qui soutiennent les familles des victimes. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Il y a vraiment des images bien, des images à l'humour bien belge. Donc merci de m'avoir écouté. Je vous apporte encore tout mon soutien. N'hésitez absolument pas. J'ai vu qu'il y avait des rassemblements à Bruxelles. Donc continuez d'apporter votre soutien. Faites ce que vous pouvez. Et à plus tard. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.